Sans cette technique, il est tout bonnement impossible de maîtriser l'aquarelle. C'est notamment grâce à elle que j'ai pu faire cette aquarelle. Et dans cette vidéo, vous allez voir que cette technique qui intervient au moment où vous plongez votre pinceau dans l'eau se dissocie en trois nuances différentes. Et lorsqu'on débute à l'aquarelle, et je faisais la même erreur lorsque j'ai débuté, on a tendance à rester scotché à une de ces trois nuances, sachant que les deux autres nous permettent un éventail des possibles qui nous est alors inaccessible. Et pour maîtriser cette technique, il va falloir que vous maîtrisiez ce que j'appelle le RTT. Ça n'a rien à voir avec le fait de prendre une journée de congé pour peindre. La première technique concerne le fait de rincer le pinceau. Et quand je parle de rincer le pinceau, c'est prendre mon pinceau. Et ici, écoutez, attendez, je le mets bien près du micro. Je le rince vraiment de manière énergique. Et le problème que je vois le plus souvent, c'est qu'on ne sait pas quand rincer le pinceau. Et pour savoir quand rincer le pinceau, il faut savoir pourquoi on rince le pinceau. Donc, une des raisons qui va pousser et qui va vous encourager à rincer le pinceau, c'est souvent qu'on a une zone comme ceci. Et à ce moment-là, on veut créer une rupture. Et c'est pour ça qu'on rince le pinceau. Là, je vais prendre la couleur complémentaire qui est ici, le orange. Et là, je veux créer une rupture entre le bleu et mon orange. Et c'est ça que va permettre le rinçage du pinceau. C'est créer une rupture. Je peux faire exactement la même chose juste avec de l'eau. Je rince complètement mon pinceau. Et je vais créer une rupture entre le bleu et le blanc. On n'est pas obligé de créer une rupture de couleur. On peut créer une rupture de tonalité entre le bleu et le bleu. Donc là, vous voyez typiquement la technique numéro 1 en action. On a une montagne ici. Et je fais une rupture entre cette couleur-là et ici, le blanc du papier. C'est exactement la même chose ici. Il y a une rupture entre cette couleur-là et le brouillard. Et ça, c'est permis par le fait que j'ai vraiment rincé le pinceau. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on rince timidement ou on rince légèrement. Mais on ne rince jamais vraiment de manière énergique. La deuxième technique concerne le fait de touiller mon pinceau. Donc, si je reprends l'exemple précédent, je vais prendre du bleu. Et là, ce que je fais, c'est que je mets mon pinceau et je le secoue légèrement. En fait, je le touille. Et en le touillant, ensuite, je vais prendre du orange. Et ce qui va se passer, c'est que je vais créer ce que j'appelle une transition de couleur. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. Ici, on a une rupture. Et ici, on a une transition. On a un changement de couleur, mais en conservant la teinte initiale qui correspond ici au bleu. Donc là, on n'a pas vraiment du orange. On a un mélange d'orange et de bleu parce que je n'ai fait que touiller mon pinceau. Comme ça, je ne l'ai pas rincé, je l'ai touillé. Et si on fait l'exemple avec uniquement le bleu, ici, je vais mettre du bleu. Et à partir de là, je le touille légèrement. Donc, ça ne fait pas de bruit, en fait. Et là, je complète mon bleu. Vous voyez que le fait de touiller va vous permettre de créer des transitions plus dégradées. Ça va vous permettre d'éclaircir une couleur si vous n'utilisez pas d'autres couleurs. Et si vous utilisez une autre couleur, ça va vous permettre de créer une transition plus douce de couleur par rapport au rinçage qui vous permet de créer une rupture. Pour illustrer cette deuxième technique qui consiste à touiller le pinceau, si vous observez ici, au niveau de la végétation, il y a plein de transitions de couleurs. Ici, des couleurs un petit peu plus claires. Donc là, j'ai plutôt éclairci en touillant. Là, j'ai utilisé un peu plus de verre. Là, c'est du verre un petit peu plus foncé. Tout ça, c'est permis par le fait de touiller votre pinceau plutôt que de le rincer complètement. Si vous regardez ici, il n'y a pas vraiment de rupture entre des couleurs. Mais par contre, on a de belles transitions de couleurs. Et ça, c'est permis par le fait de touiller votre pinceau. Avant de passer à la technique numéro 3, si vous voulez réaliser vos propres aquarelles qui viennent de vous et dont vous êtes fiers, c'est exactement ce que j'enseigne aux élèves que j'accompagne et qui ont des résultats éblouissants. Si vous voulez en savoir plus, il vous suffit de cliquer sur le lien en description de cette vidéo, de renseigner votre adresse email et de cliquer sur le bouton valider. Et enfin, la troisième technique, et pour moi, c'est celle qu'on va parfois le moins utiliser et qui pourtant est une des plus puissantes, c'est le fait de tremper votre pinceau. Donc pour ça, je vais vous montrer l'exemple ici avec le bleu. Je vais reprendre exactement le même exemple. Et ce que je vais faire là maintenant, c'est que je trempe juste mon pinceau et je vais prendre du orange. Et ensuite, je vais enchaîner avec ma couleur comme ceci. Et ça, ça va vous permettre de conserver, voire de renforcer une couleur. Et notamment, on va bien le voir ici au niveau du deuxième exemple. J'ai du bleu là, comme ça. Je trempe mon pinceau et ici, je vais pouvoir poursuivre ma couleur sans trop l'éclaircir. Et en général, le fait de tremper, ça va vous permettre de renforcer. C'est d'ailleurs que le problème du papier, c'est qu'il agit comme une éponge. Donc si vous faites une grande zone de peinture, au bout d'un moment, vous allez assécher votre lavis. Et la technique ici, pour conserver votre couleur, mais la renforcer, c'est le fait de tremper. Donc vous ne perdez quasiment pas de pigment. Et là, vous pouvez renforcer votre couleur, quitte à ajouter de la teinte neutre. Ce n'est pas un problème. Mais vous trempez et vous récupérez encore plus de pigmentation. Ce qui va vous permettre de réaliser des lavis dégradés par tonalité beaucoup plus facilement. Et pour cette dernière technique, voici un exemple d'une aquarelle enneigée. Et bien, vous voyez ici, j'ai un lavis dégradé. Ce que j'ai fait, c'est qu'à aucun moment, j'ai rincé le pinceau. A aucun moment, je l'ai vraiment touillé. Parce qu'il n'y a pas vraiment de transition d'une couleur à une autre. Mais on est plutôt sur le renfort d'une couleur. Là, on est sur un lavis dégradé. Et sur le lavis dégradé, le réflexe, c'est de tremper le pinceau pour éviter le maximum de perte de pigment. En même temps, on va continuer d'humidifier le papier qui fait effet éponge. Et on va rajouter du pigment pour renforcer et amplifier la même couleur. Le fait est que, rincez votre pinceau, vous le faites tout le temps lorsque vous peignez à l'aquarelle. Mais est-ce que vous mettez de la conscience sur la manière dont vous rincez votre pinceau ? Parce que ça a un impact énorme sur le résultat final lorsque vous rincez. Pourquoi vous rincez ? Parce que vous souhaitez obtenir une rupture entre deux couleurs ou entre deux tonalités. Pourquoi vous touillez votre pinceau ? Parce que vous souhaitez conserver la couleur, mais faire une transition douce de couleur. Ou faire un éclaircissement de couleur. Et pourquoi vous trempez votre pinceau ? Soit c'est pour conserver la couleur en lui apportant une autre couleur. Mais globalement, vous souhaitez conserver une dominante de bleu dans ce lavis-là. Soit c'est pour étendre votre lavis. Donc là, on va rajouter de la couleur. Soit c'est pour renforcer la couleur existante en lui ajoutant de la teinte neutre ou une complémentaire. Pour apporter encore plus de tonalités. Donc vous voyez qu'en fonction de votre intention, vous n'allez pas du tout rincer votre pinceau de la même manière. Et ce que j'observe chez la plupart des gens qui débutent à l'aquarelle, c'est qu'ils ne rincent pas réellement. Alors c'est là où je me disais, bon, en général, les gens, ils ont tendance à touiller. C'est-à-dire que lorsqu'on débute à l'aquarelle, on a tendance à vivre dans ce monde-là. Alors qu'en réalité, on se prive de tous ces effets-là. En général, ce que les personnes font lorsqu'elles débutent à l'aquarelle, et c'est exactement ce que je faisais lorsque j'ai débuté, c'est que j'ai une couleur ici, et je vais un peu touiller mon pinceau, mais en fait, je vais être un peu entre les deux. Je vais légèrement secouer, je ne vais pas vraiment rincer, je ne vais pas vraiment touiller parce que ça va être un petit peu plus fort que touiller. Mais du coup, je vais me priver de ça, je vais me priver de ça, et je vais uniquement rester dans ce monde-là. Ce qui fait que je vais pouvoir faire des transitions de couleurs, je vais pouvoir éclaircir certaines couleurs, mais par contre, je ne vais jamais pouvoir réussir à obtenir un bel orange. Je ne vais jamais pouvoir réussir à obtenir un beau jaune vif, parce que je ne ferai pas de rupture à aucun moment. Et c'est là que je vais me retrouver avec des couleurs un petit peu boueuses. Là, je trempe mon pinceau, je prends un peu de bleu, je secoue un petit peu, mais pas vraiment, je prends une autre couleur, et puis j'ajoute tout ça. Je secoue un petit peu, mais pas vraiment, je prends une autre couleur, et j'ajoute tout ça. Donc ça, c'est bien, ça va me faire faire plein de transitions, mais je vais me priver de tout le reste. Et quand j'ai débuté, moi, j'étais essentiellement là-dedans. Aujourd'hui, je dirais que 80 à 90% de mes rinçages de pinceaux se situent soit ici, soit ici. 10 à 20%, je touille de temps en temps. Et lorsque je touille, je le fais en conscience. Je sais pourquoi je touille. Donc posez-vous la question, où est-ce que vous vous situez aujourd'hui, et comment vous pouvez faire pour étendre votre pratique grâce au RTT ? Merci. Merci.